Aurelouie . Je suis vraiment bien J'ai l'invité des bergers qui apprécie sa parole Si mon père apprécie sa voix J'ai laissé le bonheur J'ai laissé le bonheur J'ai laissé le bonheur J'ai laissé le bonheur Alléluia 1 Corinthiens 12 Lisons des premiers versets jusqu'à verset 11 J'ai lu un de Jésus Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance Vous savez que lorsque vous étiez païen Vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes Selon que vous étiez conduits C'est pourquoi je vous déclare que nul S'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur Si c'est né par le Saint-Esprit Il y a diversité de dons, mais le même esprit Diversité de ministères, mais le même Seigneur Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse A un autre une parole de connaissance selon le même esprit A un autre la foi par le même esprit Et à un autre le don de guérison par le même esprit A un autre le don d'opérer des miracles A un autre la prophétie A un autre le discernement des esprits A un autre la diversité des langues A un autre l'interprétation des langues Un seul et même esprit opère toutes ces choses Les distribuons à chacun en particulier comme il veut Amen Acclamons pour la gloire de Jésus Amen Prenons nos places Parce que si on voit ici la livre de Corinthe Je vais essayer d'expliquer un petit peu C'était une église que c'est l'apôtre Paul qui l'a établie Donc on dit vraiment à la personne qui a commencé cette église Qui a eu cette vision, c'était Paul Et quand il a prêché, c'était une église Si on regarde bien, c'est une église où on parle beaucoup plus Des dons spirituels Donc il y avait pas mal de grâces C'était vraiment immense Donc si on voit bien, c'est une église Ils avaient presque tout Tout ce qu'on dit par rapport à la don spirituelle A des charismes, ils avaient presque tout Et si on voit aussi par rapport à la ministère Je crois que dans cette église, dans cette région Il y avait presque les cinq ministères qui étaient en train d'opérer Mais ça causait une confusion énorme Alléluia Si on voit ça, c'est des réponses Et l'épître de Paul au Corinthe C'était la réponse Par rapport aux questions Que les gens, ou bien l'église de Corinthe Ils ont posées à Paul Donc Paul il s'est déplacé Et quand Paul il s'est déplacé Il y avait pas mal de problèmes Alléluia Oui, lui aussi il est en train d'adorer Dieu Ne vous inquiétez pas Alléluia Donc ils ont posé pas mal de questions Et même si vous regardez, ils ont posé des questions Par rapport au mariage Ils ont posé des questions par rapport à beaucoup de choses Mais là, on va prendre juste Ce que Paul l'a répondu aux douze Ils ont, si on regarde le livre de Corinthe Paul il a parlé presque du tout De l'amour Il a parlé presque du tout De la, comment on dit, la charité Il a parlé presque du tout vraiment Donc c'est un livre que j'aime bien Donc on va voir Un jour J'ai compris une chose Quand on parle des douilles spirituelles Si on lâche trop Le peuple il devient fanatique Alléluia Et si on parle pas L'église il devient morte Alléluia Regarde le premier verset On va voir le premier verset Qu'est-ce qu'il dit le premier verset En ce qui concerne les réalités spirituelles C'est là cette traduction Je ne veux pas frères et sœurs Que vous soyez dans l'ignorance La première chose que Paul Il est en train de répondre Par rapport aux douilles spirituelles Il a dit C'est ce qui concerne les douilles spirituelles Je ne veux pas que vous soyez ignorant Attention Cette ignorance On peut la comprendre Dans deux angles Ignorance Paul il a parlé ici C'est pas parce qu'il ne connaissait pas Mais il connaissait Mais il l'utilisait mal Alléluia Parce qu'il y a une façon Il y a des gens des fois Qui tu connais une chose Il y a des gens des fois Ils ont l'information des choses Mais l'application Quand c'est mal Ça gâche tout Alléluia Et il y a une ignorance aussi D'ignorer De ne pas vouloir parler Alléluia Parce qu'il y a pas mal de gens Je vois pas mal de gens des fois Des serviteurs de Dieu Vraiment Des fois quand tu poses une question Quand quelqu'un lui pose une question Il fuit même les réponses Alléluia C'est simple Quand tu n'as pas la réponse pour l'instant Dis-le mon frère Trop bien ma sœur On parlera de ça Un autre jour C'est simple Alléluia Nous sommes pas Donc un C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir tout Non Parce que la Bible dit On connaît en partie Alléluia Même la Bible précise ça Donc il n'est pas obligé De se poser une question A répondre tout de suite Si je ne sais pas Ma frère Donc on va parler de ça Alléluia Pourquoi on fait ça ? Au moins ça aide De ne pas donner une mauvaise réponse Parce que quand tu donnes une mauvaise réponse Ça signifie quoi ? Cette personne va rester comme ça Alléluia C'est pour cela Mon ami Il est là Quand on ne connaissait pas vraiment la parole Moi j'ai déjà craché ça La Bible dit Archi faux C'est une pensée C'est oui C'est une bonne pensée Mais ce n'est pas biblique Parce que des fois Il faut qu'on apprenne De dire les choses C'est ce que la Bible dit Alléluia C'est pour cela Elle a dit Ce qui concerne Au don spirituel Je ne veux pas Que vous soyez Ignorant Alléluia Je vais donner encore un exemple On va imaginer C'est bien d'avoir Les dons spirituels Comme on a dit ici Mais là Ça a commencé à causer Un problème énorme Ils ont dit Écoute Comme on a Paul comme apôtre On va écrire une lettre à l'apôtre Paul Il va nous aider Par rapport à ce qu'il nous a montré Alléluia Parce que moi j'aime bien dire une chose Quand il y a un serviteur Quand on voit un serviteur Un ministre de Dieu Parce que par rapport à la Bible Par rapport J'ai dit bien Par rapport à la Bible Si on suit la Bible On n'a que 5 ministères Alléluia On n'a que 5 ministères Alléluia On n'a que 5 ministères C'est ça qu'on appelle Les Ephésiens 4 On n'a que 5 ministères Alléluia Mais si on regarde bien Chaque ministère Il a la capacité Ce n'est pas vraiment son domaine Je veux dire On voit un médecin généraliste Il est médecin C'est quelqu'un qui peut toucher Un petit peu à gauche Un petit peu à droite Mais ce n'est pas vraiment Son spécialité Alléluia Mais ça signifie Qu'il a une petite information Par rapport à cette tâche là Mais ce n'est pas vraiment son domaine C'est comme dans le ministère Alléluia Comme on voit notre pasteur Réverain comme il est là Si on le regarde bien On peut dire non C'est un pasteur Donc tu peux voir Comme le ministère Tu ne veux pas que le ministère Comme le pastoral A lui Mais si on regarde bien Il a aussi une petite portion Apostolique Alléluia Moi j'ai des témoignages Parce qu'il m'a dit Il a fait des missions Alléluia Or quand on voit les missionnaires On voit déjà un apôtre Parce qu'un missionnaire Quand il va Il commence à établir Parce que Dans les cinq ministères Le ministère apostolat C'est le ministère des fondements Alléluia Est-ce que l'église me suit ? Alléluia Alléluia Est-ce que l'église me suit ? Acclamons pour la gloire de Jésus Et si on regarde bien ici Apôtre Paul Il est en train de nous présenter Neuf dons spirituels Alléluia Apôtre Paul Il est en train de nous présenter Neuf dons spirituels Et pour étudier ça On va les partager En trois parties Alléluia On va les partager En trois parties On va prendre le premier groupe Des dons Des dons spirituels On va prendre le premier groupe Comme les dons des paroles Alléluia On va prendre les dons des paroles Dans les dons des paroles On voit la première chose Paroles des sagesse On voit aussi les paroles Des connaissances On voit aussi Alléluia On a dit Dans les premiers groupes On va voir Les paroles des sagesse Paroles des connaissances Et discernement Des esprits Or A chacun La manifestation De l'esprit Est donnée Pour l'utilité Comme En effet A l'un Est donnée Par l'esprit Une parole De sagesse Un autre Une parole De connaissance Selon le même esprit Et Excusez-moi A un autre La foi Par le même esprit Continue A un autre Le don de guérison Par le même esprit A un autre Le don D'opérer Des miracles A un autre La prophétie A un autre Le discernement De l'esprit A un autre Le discernement Des langues A un autre Interprétation Des langues Amen Donc si on voit Comme on a dit C'est neuf On a partagé En trois groupes Et je sais que Chaque groupe On va voir Trois Trois Je vais Je vais essayer D'expliquer ça Il n'y a nulle part Dans la bible Où il dit que non Les dons Des sagesse Des paroles Des sagesse Des paroles Des connaissances On les partage Comme dans l'école C'est pas comme ça Alléluia Selon les gens Qui ont fait la théologie Pour nous faciliter A étudier ça Ils ont partagé ça Comme ça Je répète Il n'y a nulle part Dans la bible Ils ont dit que non Ça Non ça On a placé comme ça C'est les gens Qui ont fait les études Afin de nous faciliter A comprendre ça Ils ont partagé ça En trois groupes Alléluia On a dit On a les dons Des paroles Qui sont trois On a pris Les paroles Des sagesse Paroles Des connaissances Et discernement Des esprits Donc on va pas aller Vraiment vite Par rapport à ça On va aller vraiment Doucement Alléluia Parce que le but C'est pas de dire Et aller à la maison Le but C'est de les parler Et de les comprendre Alléluia Et je vais encore dire une chose Quand on va parler de ça Les gens qui vont voir des questions N'hésitez pas L'homme de Dieu Il est là Il y a moyen vraiment De parler de ça Alléluia Parce qu'on a dit C'est qui concerne ça Il veut pas que les chrétiens Soient ignorants Il a parlé aux corinthes Aujourd'hui les corinthes Ils sont pas là Aujourd'hui c'est EGCV Alléluia Donc c'est qu'il veut pas Que nous on soit On soit ignorant Parce que par rapport au charisme Si on gère pas ça bien Il y a la capacité De détruire l'église Alléluia Si on gère pas ça Il y a la capacité De détruire une église Mais si on gère bien ça Ça mène aussi l'église A l'avant Alléluia Je veux pas que l'église Soit fanatique à ça Parce que les dons spirituels C'est comme un outil Alléluia Je vais donner un exemple Un électricien S'il vient ici Il peut avoir la connaissance Mais s'il n'a pas Des outils Il ne pourra pas Travailler Alléluia C'est pour cela Les dons spirituels aussi C'est inotil Comme déjà dit don Don déjà c'est un cadeau Donc c'est déjà un cadeau Que l'église a récit A travers Saint-Esprit Alléluia Donc on va commencer Par rapport Par rapport De sagesse Par rapport De sagesse C'est quoi Donc c'est une révélation Soudain Que Dieu peut faire A quelqu'un Un frère Un sœur Dieu peut faire Une révélation soudain Par rapport De sagesse Il est beaucoup plus Attaché D'essayer D'expliquer quoi Il explique Donc il est là Pour nous aider A comprendre Donc c'est Il nous révèle Comme il essaie De nous révéler Un petit peu Le futur Alléluia Les choses Que ce n'est pas encore Arrivé Par rapport De sagesse Il va essayer De révéler ça On va prendre quelques exemples On va prendre Le premier exemple Qu'on va prendre C'est quand Joseph Il a eu un rêve Alléluia Qu'est-ce qui se passait Il a eu un rêve Il a vu quoi Bon je vais parler Deuxième rêve Deuxième rêve Quand il a vu Il a dit Qu'il a vu Le soleil La lune Et onze étoiles Il s'est proscené Devant à lui Déjà comprenez ça Donc c'est que C'est vraiment C'est pas vraiment Un monde Qui est vraiment Superficiel Donc j'aime bien Expliquer ça Le monde spirituel Avec le monde Charnel C'est deux choses Différents Alléluia Alléluia La lune La lune Il peut nous A l'attentif Si c'est possible Téléma Téléma Alléluia Ça va nous aider Quand il a eu Cet rêve On va imaginer Les choses qu'il a vu Il a vu quoi Soleil La lune Et les étoiles Joseph Il n'a rien compris Mais quand il a parlé A son père Qu'est-ce que son père Il a dit Il a dit Ah Qu'est-ce que t'as pensé Toi Moi Il a compris déjà Que moi Ce soleil Sa mère Il était quoi La ligne Et les étoiles C'était quoi Ses frères Vous comprenez ça Donc c'est pour cela Parce qu'un jour Il m'a dit une chose Il m'a dit Mon fils Quand tu sens Ou bien tu vois quelqu'un Qu'il commence à voir Ces choses La première chose Que tu dois lui demander Priez beaucoup Et de lire beaucoup Aussi la parole de Dieu Pourquoi Ça peut t'écarter Dans un mauvais chemin Alléluia Est-ce qu'on peut suivre Le conseil de notre papa Acclamons pour la gloire de Jésus Et quand il a vu ça Il est parti en courant Par là avec son papa Mais il y a une chose La Bible dit que Même quand Jacob Il a crié comme ça Il n'a pas ignoré ça Mais il a gardé ça Ça signifie quoi Je vais expliquer ça Quelqu'un peut venir Il peut te dire une chose La Bible dit quoi Il faut analyser aussi Même la prophétie Il faut l'analyser Un homme spirituel Elle analyse tout Ne jette rien d'abord Prends tout ce qu'on te dit Et commence à analyser ça Ça signifie quoi ça Même Joseph Quand il a parlé ça A son père Lui il ne savait rien Parce qu'à ce moment-là Il était Mâtir Donc il sait que Dans les dons spirituels Ne pense pas Que ce dieu Comment c'est utilisé Tu vas commencer Direct Tu commences à bombarder Tu vois ça Tu vois ça Tu parles ça Non 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 Il y a des certaines choses On va aller doucement Je vais témoigner une petite chose Quand on était en Toulon On avait un cerf parmi nous Il y avait un moment Quand on priait Donc ça commençait vraiment Un peu à déranger Vous savez Quand vous priez Quelqu'un commence à dire Yoka 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 Il ne dit rien Yoka Yoka Mais c'était vraiment presque Ça commençait à devenir Dérangeant quoi Quand vous priez Lui après Elle commence à dire Yoka Yoka Mais il ne disait rien Mais Je priais à Dieu Et j'ai compris une chose Je lis dans la Bible Je vis qu'un jour Un jour Samuel Est en train de dormir Alléluia Et Samuel est dormi Mais quand il dormait Il entendit une voix Qu'il appelait Samuel Et qu'est-ce que Samuel l'a fait Il a couru vers Elie Il a dit Papa tu m'as appelé Il a dit non Je ne t'ai pas appelé Retourne Il a retourné Il entendit encore la voix Samuel Il est venu Il a dit Tu m'as appelé Il a dit Non je ne t'ai pas appelé Qu'est-ce qu'il a lui Il est retourné Et quand il a retourné Il entendit encore quoi Samuel Et quand il est parti Il a dit Oh non 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 C'est pas vraiment C'est pas léger Je ne peux pas prendre en léger Ça il a dit Écoute mon fils Si tu entends encore une voix Qui t'appelle Il a dit Dis Mais voici ton serviteur Parle Alléluia Donc il sait que quelque part Il entendit la voix De son père Mais ce n'était pas son père Elie qui l'a appelé Mais c'est tout le Dieu Qui l'a parlé Donc il sait que c'est compris Quelque part Elie Il avait la clé Qui pouvait ouvrir Afin de connecter Samuel à l'éternel Et quand j'ai vu ça J'ai dit Bon d'accord D'accord Qu'est-ce qu'on va faire Je vais prier à l'éternel Que quand il dit Yoka Yoka Que Dieu commence à lui parler Alléluia J'ai le témoignage Maintenant Quand on a fait ça Après quelques jours On a vu Quand maintenant il dit Yoka Yoka Il a commencé à parler Alléluia Et là on comprend en fait C'est pas des choses à négliger Pourquoi c'est pas négliger On va voir ça Parole de sagesse Il est en train d'annoncer le futur C'est déjà bien C'est pas mauvais en fait Mais on va pas On va pas brancher notre vie à ça Ça peut pas nous empêcher à adorer Ça peut pas nous empêcher à servir C'est ça que je dis Faut pas être fanatique Non Ne sois pas fanatique C'est une chose Qu'un chrétien doit être fanatique C'est à la parole de Dieu Alléluia Soyons fanatiques à la parole de Dieu Je répète Je vais donner encore un autre exemple Alléluia Prenons le livre de Genèse 41 Genèse 41 verset 17 Genèse 41 verset 17 Pharaon dit Alors à Joseph Dans mon songe Voici je me tenais Sur le bord du fleuve Accraiment pour la gloire de Jésus Donc ce qui se voit La parole de sagesse Donc il est là Pour nous aider aussi Alléluia A comprendre les choses Donc c'est un don C'est un charisme Que Dieu a fait à ses serviteurs Comme on a vu ici La première chose Que Pharaon a fait C'était quoi ? Il a eu le rêve Il a appelé le mage Il a appelé tous ces gens Pour lui expliquer ça Mais quand il les appelait Il n'y avait personne Qui avait la capacité De donner l'explication A ses rêves Alléluia Et qu'est-ce qui se passait en fait ? La première chose Quand Joseph Il a eu le rêve Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti voir qui ? Son père Alléluia Suivez-moi Quand il a eu le rêve Il est parti voir son père C'était son père Qui l'a donné L'explication De ce que lui Il a rêvé Mais quand Joseph Il est parti Dans la captivité Il n'y avait plus son père Alléluia J'aime bien dire ça Si tu veux que ton fils Ta fille Essuie ton chemin C'est à toi De lui montrer Cette chemin Vous comprenez ? Après je vais expliquer ça En portugais Vous comprenez ça ? C'est que Dans la présence De papa C'était papa Qui interprétait Les songes Les rêves Mais quand il est parti Dans la captivité Son père Il n'était plus là Mais la grâce Il a compris Ah non Papa Il faisait ça Il partait comme ça Menace à moi De le faire Alléluia Parce qu'on doit Comprendre une chose Quand quelqu'un Il a une grâce En lui Il a la capacité De transmettre ça aussi Alléluia On peut transmettre Ce qu'on a A quelqu'un Ça peut être une bonne chose Ça peut être une mauvaise chose aussi Et qu'est-ce qu'on a vu ? Et quand Pharao Il a eu ça Ils ont appelé Joseph Le jeune Joseph Joseph est fatigué Ça fait presque Deux ans de prison Il était vraiment maigre Son état Il était vraiment Incroyable Insupportable Mais quand il est parti là Ils appelaient Toi et moi Là-bas Donc tu voulais compliquer Les choses Pour l'instant La première chose Qu'est-ce qu'il a vu ? La vie des vaches Tu vas m'expliquer quoi ? Non, maintenant Tu vas devenir riche Tu vas avoir Beaucoup de vaches Et si on comprend ça Dieu est en train De montrer ces choses-là Par rapport A l'époque Qu'il vivait Ça c'est comme modèle C'est comme les squelettes C'est une formule Ne pense pas Qu'aujourd'hui Peut-être Il va te montrer Encore ces choses Va te montrer des vaches Ça peut être Mais quand il a vu Des vaches Après Il s'est réveillé Il a dormi Il a redormi encore Après il a vu Des épis C'est ça non ? Parce que français C'est un peu C'est pour ça qu'il dit On va faire beaucoup de lecture Parce qu'il y a Certaines choses Que j'ai connu en portugais Donc je ne peux pas Le dire en portugais C'est pour ça On va faire la lecture Mais ça va nous aider Alléluia Acclamons pour la gloire de Jésus Donc Et la vie des vaches Graissées Beaux Mais après la vie des vaches Laie Qui mange Oh c'est compliqué déjà La première chose C'est déjà compliqué Comment ça se fait Une chose qui est trop Grand comme ça Après une chose Qui est tout petite Ça va Ça va engloutir une chose Donc déjà Ça complique une chose C'est pour cela Les magiciens Ils n'ont pas pu expliquer ça Donc déjà Il faut comprendre une chose Il y a de certains rêves Que Dieu peut te montrer Il y a de certaines Révélations Qui peut te montrer Attention Peut-être ça montre Toujours une chose Mais tu les vois A des façons Et attention Et quand on parle de ça Il y a de certains gens Il y a de certains gens Des fois Dieu les parle Dans les rêves Mais il y a des gens Peut-être Ce n'est pas dans les rêves C'est comme ça Il est assis Ça passe comme une table Comme une flash Et tu les vois Alléluia Et il y a de certains gens Ils n'attendent pas la voix Mais il attend une voix De katinaï Alléluia Donc il attend une voix Intérieure Qui les parle On n'a pas appelé Aussi à ces convictions Il y a des gens qui disent J'ai une conviction De faire ça Alléluia Juste encore Un tout petit témoignage Quand j'étais à Toulon On a fait des plans On a dit Non On va déplacer Mais quand on a dit On va déplacer Mais au-dedans de moi Je sentais une voix Qui me disait Ce n'est pas le moment Et je savais J'avais dit Est-ce que c'est le moment J'ai dit Non non ce n'est pas le moment Il a dit Mais comment tu sais Que ce n'est pas le moment Parce que je ne suis pas convaincu D'y aller Mais quand c'était le moment J'ai dit Mais non on va y aller Et je sais que Quand on fait des choses Avec Dieu Quand c'est le moment de Dieu Quand tu fais une chose Tu vas réussir Mais si tu fais des choses Pas selon la norme Tu vas échouer Acclamons pour la gloire de Jésus Et quand il a vu ça Il a dit Tout ça que tu as vu Ça signifie une seule chose Il a dit Les jours qui vont venir On va voir l'abondance ici En Egypte Une abondance énorme Comme jamais vie Mais après ces sept ans Écoute Il est en train de préciser Attention Il est en train de préciser Il y a une erreur des fois Qu'on fait par rapport A la don de la parole des sagesses Ce Dieu ne t'a pas précisé Ne précise pas Alléluia Ce n'est pas parce que L'autre il précise Toi tu ne précises pas C'est qu'il précise C'est meilleur que toi Non C'est une grâce Ce qu'il a fait On va imaginer C'est un cadeau Qu'il a fait Tu l'as pas Je te donne ce cadeau Donc ce Dieu ne te précise pas Toi tu ne précises pas Je vais donner encore un témoignage Quand on était en Angola On était dans une époque Vraiment de guerre Il y a un serviteur de Dieu Qui est vraiment connu au Congo Il est venu en Angola Il est venu prêcher Et quand il a prêché Il a prêché Il a prêché Il y avait un moment Il a fait cette grâce C'est vraiment quelqu'un Qui Dieu utilisait puissamment Il a dit Je crois On était au mois d'octobre Si je ne me trompe pas Il a dit Au mois de décembre Il a précisé Il a dit Au mois de décembre Il y aura pris la guerre en Angola En Angola Il va aller en paix Donc tout va aller bien Alléluia Mais qu'est-ce qui se passait en fait Au mois de décembre On n'a pas eu la paix La guerre Ça continue Mais quand on est passé En année suivant La 2002 Oui 2002 Au février La guerre Il a fait quoi ? La guerre s'arrêta Quel était son erreur ? Dieu ne l'a pas précisé Et lui il a fait quoi ? Il a précisé Alléluia C'est pour cela C'est Dieu ne précise pas Toi aussi ne précises pas Parce que des fois On cherche à préciser Pour montrer C'est moi Alléluia Et c'est là notre erreur C'est pour cela L'apôtre Paul a dit Je ne veux pas Que vous soyez Ignorants Parce que Connaître la vérité A moitié C'est être aussi ignorant Chercher à connaître la vérité Mon peuple périsse Pas pour manquer de l'argent Mais pour manquer de quoi ? De connaissance Alléluia Cherchez vraiment A voir la connaissance des choses Parce que C'est bien avoir l'information Mais quand on a la connaissance des choses On sait que je dois aller à gauche Je dois aller à droite Et c'est pour cela Il y a des certaines choses On l'apprend Il y a des certaines choses Qu'on a cette grâce Mais on doit voir Quelqu'un qui peut nous encadrer En fait nous amener Dans un bon chemin Alléluia Est-ce que l'église me comprend ? Et quand il a eu ce moment Il explique à Pharao Il a dit Les 7 ans Parce qu'il a vu 7 vaches 7 vaches Que la vie dans les rêves C'était les 7 ans Des moments d'abondance Et les 7 vaches maigres Que la vie C'était les 7 ans Des misères Il a dit Les épis Que ta vie C'est pareil Alléluia Mais il a dit quoi ? Il a dit Il faut chercher Il a dit Pharao Chercher un homme Qu'il a la sagesse Pour essayer D'encadrer Toutes ces choses En fait Qu'à le moment De la pauvreté Ou des vaches maigres Viendra Ils vont trouver déjà Quelque chose Chez vous Alléluia Et quand il a regardé Il a dit Mon petit Ici en Égypte Je n'ai trouvé personne Qui peut avoir la sagesse Comme toi Alléluia C'est pour cela Je vais dire une chose Les dons spirituels Ça peut être aménoncés Dans un autre niveau Alléluia Ça peut être ouvrir Une porte Donc c'est Tout ce que Dieu Nous a donné Il nous a donné Avec une importance Et comprenez une chose Les cadeaux Que Dieu a fait Tous les dons Que Dieu a donné A son église C'est pour servir Vraiment à son église Alléluia C'est pour cela Des fois Ça me fait mal Tu as une chose Que Dieu l'a mis à toi Mais tu préfères Aller partager ça Ailleurs Alléluia Ça me fait vraiment mal Et ma prière encore Ce soir Qui est des réponses Sur son peuple Alléluia Qui répand vraiment Cet don aussi Dans notre église Parce que je sais Que ça va nous aider beaucoup Alléluia Acclamons pour la gloire de Jésus Prenons le livre De l'acte 10 Tandis que Pierre Ne savait en lui-même Que penser Que penser du sens De la vision Qu'il avait eue Voici les hommes Envoyés par Corneille S'étant informés De la maison De la maison De la maison de Simon Se présentèrent à la porte Et demandèrent à haute voix Si c'était là Que logeait Simon Surnommé Pierre Et quand Pierre Était à réfléchir Sur la vision L'Esprit lui dit Voici trois hommes Te demandent Lève-toi Descends Et pars avec eux Sans hésiter Car c'est moi Qui les ai envoyés Amen Acclamons pour la parole Du Seigneur Amen Donc comme on a dit La parole de sagesse Il peut montrer une future Donc je sais qu'ici Paul était en train de prier Et quand il était en train de prier Parce que je sais que nous tous On a déjà lu ce passage Quand Jésus Il a demandé A ses disciples Qu'est-ce que les gens disent De moi Qu'est-ce que les gens disent De moi Il a dit Non les gens disent Que toi t'es un des prophètes Qui est ressuscité Ils ont dit Toutes ces choses là Et Jésus il a demandé Et vous Alléluia Des fois je dis Dans la vie Les choses qui nous font mal C'est pas ça C'est pas les choses Que les gens dehors Dissent de nous Mais ceux qui sont autour de nous Pensent de nous Alléluia Il n'y a rien plus difficile Que ça Moi je dis toujours Je préfère être Faible dehors Mais fort chez moi Est-ce qu'il y a quelqu'un Il m'a compris Je préfère être Léger là-bas dehors Oh lui c'est rien Mais quand mon fils Me regarda Il va dire Je vais être comme mon père Pour moi c'est une récite Alléluia Et ce jour là Pierre il était en train De prier Et quand Jésus l'a demandé Qu'est-ce que les gens disent Moi ils ont dit Il a dit Et vous Tout le monde Personne ne l'a parlé Vous comprenez Que le bléaba C'est facile non Lui il est comme ça Elle est comme ça Bon et toi Qu'est-ce que tu dis Silence Jean tu dis quoi J'ai rien Mathieu Jida Jida je crois Il pensait toujours à l'argent Il a dit Tu es le fils de Dieu Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit C'est tes révélations Donc c'est que les gens comprennent Jésus déjà Il était en train De nous expliquer une chose Que la révélation Ce n'est pas une révélation terrestre Il a dit Les choses que tu viens de parler Ce n'est pas toi Mais c'est Dieu qui a révélé Donc c'est qu'il faut comprendre une chose Quand quelqu'un Quand tu as la parole de sagesse Ne dis pas que c'est moi Non Non Ce n'est pas nous Donc c'est que c'est Dieu Qui touche à ta conscience Je vais demander une chose Parce que des fois Ça nous cause des problèmes Quand on dit à quelqu'un Dieu m'a parlé Des fois Ça nous amène de la confusion Alléluia Des fois Un jour j'entendais Un sévoter de Dieu Qui était en train de dire Il a dit Un jour Il est parti pour prêcher Et quand il prêchait Il disait Dieu m'a dit Son fils l'a dit Il a dit Il a laissé son père prêcher Il a prêché Ils ont parti à la maison Il a dit Papa Franchement C'est quand Il t'a dit Parce qu'on était Toute la soirée Avec toi au bureau Quand tu es parti prêcher Toi t'as dit Il t'a dit Il t'a parlé quand Alléluia On doit comprendre Une chose C'est vraiment difficile Ça arrive Ça arrive des fois Que Dieu nous parle Mais il y a un endroit Que Dieu nous parle Le suivant Vous savez c'est où ? Je vais expliquer ça Dans les Romains Il y a une versée Qui dit L'esprit de Dieu Il témoigne Dans notre esprit Que nous sommes Des enfants de Dieu Alléluia Donc c'est que C'est vraiment le canal C'est pour cela Les gens qui ne croient pas Que l'homme Il a un esprit Je lui demande cette question Parce que la Bible dit Quelque part La parole de Dieu Il a la puissance De séparer Âme Et esprit Alléluia Donc c'est qu'esprit et âme C'est des choses différentes Donc c'est qu'il y a Plusieurs fois Plusieurs fois Parce que des fois On a des doutes Des fois même Dieu il te parle Dans ton esprit Mais tu commences encore A te poser des questions Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est simple Alléluia C'est simple C'est on s'accroche Dans la prière Dieu va nous révéler Beaucoup de choses C'est pour cela Le livre de Jérémie Nous disent quoi ? Invoque-moi Alléluia Invoque-moi Je te répondrai Et je vais te révéler Les choses cachées Alléluia C'est pour cela C'est pour cela Quand certains Et nous disent Que Dieu nous a donné Des seules directives Il ne faut pas négliger ça C'est la clé Des succès C'est la clé Des récits C'est la clé De tout La parole Et la prière Jésus C'est un homme De parole Et de prière Et il faut savoir Une chose La Bible nous dit Quelque part Dans le livre Des Philippiens Il a dit Lui qui était Dieu Mais il n'a pas Osé se faire égal à Dieu Il s'est dépouillé Alléluia Comprenez-nous ça Donc c'est que Jésus Quand il est venu Il ne prenait pas Cette autorité De Dieu Non Il s'est fait vraiment l'homme Regardez le livre De Luc 4 Si je ne me trompe Pas 18 Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit L'esprit de Dieu Est sur moi Pourquoi ? Donc c'est que L'esprit de Dieu Quand il est venu Sur lui Il a dit quoi ? Il m'a ouin Alléluia Si on prend L'Ancien Testament On voit que Quand ils sont En train de ouindre Quelqu'un C'est pour les faire Entrer dans le service De l'éternel Donc c'est que Quelque part Jésus Vraiment l'entrée De confirmer Écoutez-moi Mes enfants Pour exercer ça Des fois Je demande une chose Vous savez Quand Jésus Il est parti Quand il a croisé Cette femme Samaritaine Écoute Jésus Quand il parle A cette femme Il a dit à cette femme Va chercher ton mari Alléluia Qu'est-ce que Cette femme Il a répondu J'ai pas de mari Qu'est-ce que Jésus s'est trompé Mais il avait pas de mari Il a dit Va chercher ton mari Vous comprenez ça Donc c'est qu'on comprend ça Il y a certaines choses Que Jésus voulait nous montrer Je vais donner un conseil A l'église Si tu vois Que Dieu t'a révélé une chose Ne sois pas pressé Le cédile éternel Attention 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 Faut aller doucement Faut aller vraiment doucement Pourquoi Parce qu'on doit comprendre une chose Des fois Quand on voit quelqu'un On peut se tromper On peut voir une vision On se trompe Vous voyez ici Jacob Il a parlé du soleil Il voulait comprendre une autre chose Mais comme il avait l'esprit de Dieu Il a compris Quand il parle du soleil Il parle de lui Vous comprenez Quand tu vois Ou bien quand tu vois Il y a un sentiment Tu sens qu'il y a une voix intérieure Qui te parle Par rapport à une chose D'un frère ou d'un sœur Attention Les dons spirituels Ils sont pas là pour détruire Ils sont pas là pour juger Faut savoir Comment aller voir ton sœur ou ton frère Si tu vois Que Dieu t'a révélé Ou bien t'a montré une chose Qu'il y a une chose Qui se passe dans sa famille C'est Dieu t'a révélé cette chose Arrive Va voir son frère Demande lui aux mains Est-ce que si je parle De malaria Ça fait un sens dans ta famille Si quelqu'un va te dire Oui sœur Il y a vraiment quelqu'un De la malaria dans ma famille Vous comprenez ça Ne dis pas que non Dieu m'a montré Que ta maman a la maladie Et si tu as la maman Tu es la maman Alléluia Je sais pas si vous me comprenez Donc ce qu'on veut C'est de crier Un désordre à l'église Ce qu'on veut C'est de détruire La vie des gens Mais ce qu'on veut C'est de construire Parce que les dons Ils sont pas là Pour nous détruire Mais c'est pour nous amener Encore dans la présence De l'éternel Parce que c'est nos outils C'est pour nous permettre A bien exercer Les travaux Et les services Des seigneurs Acclamons pour la gloire De Jésus Donc nous sommes pas là Pour nous détruire Alléluia Que Dieu nous aide C'est ça que je dis Donc peut-être A la prochaine fois Quand on aura encore Un petit moment On va essayer Donc ça sera pas non Chaque dimanche Non Quand Dieu va nous donner Un moment Quand Dieu va nous donner Une grâce On va parler de ça Alléluia On va prendre encore Rapidement Et on va parler Un petit peu De la parole Parole de connaissance Parole de connaissance La parole de connaissance Ça marche presque Avec la parole de sagesse Alléluia Mais sauf que la parole De connaissance Elle nous révèle Beaucoup plus Le caché Et le passé Caché Et le présent Alléluia On a dit Que la parole de sagesse C'est beaucoup plus Le futur en fait Mais la parole de connaissance C'est beaucoup plus Le passé Et le présent Alléluia On va donner un exemple Prenez le livre des actes Actes 5 Commençons vraiment La première verset Mais un homme nommé Ananias Avec Saphira Sa femme vendit une propriété Et réteint une partie Du prix Sa femme le sachant Puis il apporta les restes Et les déposa Au pied des apôtres Pierre lui dit Ananias Pourquoi Satan A-t-il rempli ton coeur Au point que tu montes Au Saint-Esprit Et que tu aies retenu Une partie du prix du champ Alléluia Acclamons pour la gloire du Seigneur Vous comprenez ça ? Quand Ananias Et Saphira Ils ont vendu L'air bien Apôtre Pierre Il n'était pas Là Vous comprenez ça ? Mais ce qu'ils ont fait Ça n'a pas plu Au Saint-Esprit Et qu'est-ce qui se passait ? Quand ils ont venu voir Pierre avec l'air de l'argent Parce que Je serai bref A cette époque-là C'était comment ? C'était le commencement des choses Comme on a dit Les Saint-Esprits A descendu Et il y avait Un mouvement de Saint-Esprit Donc il y avait vraiment Un mouvement énorme De Saint-Esprit Et les chrétiens A cette époque Ils vendaient leurs biens Donc ils partageaient Même l'argent ensemble Ils étaient présécutés Donc ils n'avaient plus de choix Alléluia On n'a pas dit Pour aller vendre les biens Alléluia Donc c'est ça Que s'est passé en fait Et qu'est-ce qui se passait ? Quand il a fait ça Ananas et Saphira Ils ont venu avec leurs biens Et quand ils ont venu Ils ont venu voir Pierre Ils ont dit Pierre Nous on est gentil On a vendu nos biens Et l'argent qu'on a eu Il est là Et quand il a fait ça Soudamandji Il a ouvert Les yeux de Pierre Il a dit Alléluia Vous comprenez pourquoi C'est bon ce don là ? Vous comprenez ? C'est vraiment bon Ce don spirituel là C'est bien Pas pour juger Mais au moins Ça nous permet aussi Quelqu'un est malade Il a une chose Qui est cachée dans sa famille Dieu révèle Frère Frodem Non vous inquiétez pas Vous savez Ce problème là C'est quelqu'un Comme ça Comme ça Comme ça Qui a fait ça Alléluia Donc ça nous permet aussi Faire une prière à quelqu'un Même dans le moment de délivrance Ça nous permet de faire ce travail Vous comprenez ça ? Donc on comprend pourquoi Ces dons là Ils sont vraiment bien à l'église C'est pour ça C'est pour ça que quelque part La Bible nous dit Il faut aspirer ça Livre des Corinthiens Il nous dit Il faut aspirer Donc il faut Bon lingango Alléluia Faut qu'on lingango Tu dois désirer vraiment ça Et grandir avec ça Il a révélé Un passé Et une chose Qui vient de le faire Une chose qui vient de se passer Même pas quelques minutes Ils ont venu Pour mentir Pierre Et Pierre l'a dit Non Ceux qui vous ramenaient Ici c'est la moitié Or Pierre l'a dit Vous n'étiez pas obligés De le faire De cacher l'argent Donc il sait qu'Ananias et Saphira Ils ont dit Non Ce n'est pas une obligation Pierre l'a dit Ce n'était pas une obligation De ramener tout l'argent Mais on m'a dit Au moins la vérité Non Pierre On a vendu notre voiture On a eu 15 000 euros Mais on ne veut partager Que 5 000 Ce n'était pas péché Ils ont un bien numéro Donc ici Les plus importants On voit l'exemple Donc il révèle un passé Il révèle aussi un présent Je vais donner encore un exemple Rapidement Parce que le temps Il est vraiment passé On va voir Élisée Élisée quand elle était avec Géasi Naman il avait la lèpre Il avait la lèpre Et il a dit Non Donc il y avait une fille Qui travaillait dans ce royaume Il a dit Non t'inquiète pas Toi tu as la lèpre Mais chez nous En Israël Il y a un prophète Cette prophète là Si tu vas chez lui Il ne t'inquiète pas Il a fait de grandes choses Dans sa vie Naman il a laissé L'endroit où il habitait Il est parti voir prophète Élisée Et quand il est parti voir prophète Élisée Il a dit à prophète Élisée Regarde j'ai la lèpre Mais j'ai besoin des raisons Et prophète Élisée Il a dit Ecoute Si tu vas dans la rue Tu te jettes sept fois Si tu te jettes sept fois Tu seras guéri dans la lèpre Il s'est jeté sept fois Il était vraiment guéri dans la lèpre Mais qu'est-ce que cette prophète voulait faire ? Il voulait faire quoi ? Il voulait donner des dons Il voulait donner des choses À prophète Élisée Comme un symbole De les remercier par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie Bon Moi je crois dans mon pensée Donc Élisée elle a dit Non c'est pas moi que je l'ai fait Et j'ai pas besoin de ça en fait Quelque part Tu peux aller avec tes affaires Parce que quelque part Déjà ils étaient des ennemis Elle dit non Tu peux aller avec tes biens Mais qu'est-ce que se passe en fait ? Quand Élisée a vu ça Son cœur il n'était pas content Il a dit Oh mes moutons des nés Non moi je vais les suivre Il a suivi Naman Il a dit Naman Naman T'as vu quand tu es parti Les enfants des prophètes Ils ont parti voir prophètes Ils ont dit que non Ils ont des problèmes Il a dit Donc on a besoin d'être Donc donne nous ces biens là Qui t'as ramené Nous on va les vendre En fin d'avoir l'argent Pour aider les enfants des prophètes Et quand il faisait ça Prophète n'était pas là Mais quand il a fait ça Il a caché ça Mais quand il a retourné Pour aller voir les prophètes Le prophète elle a dit Pourquoi t'as fait ça ? Le prophète l'a dit C'est comme moi Je pars avec toi Donc tout ce que tu faisais là J'ai vu Alléluia C'est des choses qui arrivent Si tu désires Si tu demandes Dieu va nous montrer ça Alléluia Acclamons pour la gloire de Jésus Acclamons 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 Amen On verra si Dieu nous fasse encore grâce Si Dieu le veut Un jour on va parler encore de ça Amen Acclamons l'expandons Déc Similar Dan bane Abonnez vous